Shalom à tous à tous Shavuatov. On va parler ce soir de la paracha de Yitrou, la fameuse paracha de Yitrou qui traite du don de la Torah, de la réception des tables de la loi pour le peuple d'Israël. Et cette paracha, comme on le sait, porte le nom d'Yitrou qui s'est converti et qui est dans la Torah, on le rappelle, le beau-père de Moshé et qui était prêtre de Midiane. Donc pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est comme si un prêtre, un pape de l'église catholique venait à se convertir. Donc Yitrou est vraiment chef à Midiane de toute l'idolâtrie mondiale de l'époque. Et il décide donc de se convertir et de rejoindre le peuple d'Israël au moment du don de la Torah. Alors il y a différentes raisons, bien évidemment, et on va voir pourquoi finalement cette paracha porte le nom de Yitrou, au moment où Israël reçoit les tables. Et on va voir parallèlement aussi qu'à Shavuot, particulièrement, on lit aussi le livre de route, on va expliquer pourquoi, qui est lié aussi à une conversion. Mais tout d'abord, on va voir qu'est-ce qui a finalement poussé Yitrou à faire ce choix. On va voir que le choix est très important dans ce que la Torah vient nous enseigner à travers toutes les parachutes. Il y a des choix à un moment donné qui sont capitaux, que l'homme doit prendre. Et Yitrou, ce qui lui fait véritablement décider de se lancer, c'est cette fameuse guerre qui est menée contre Amalek, où nos sages disent qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël montre d'une certaine manière à Yitrou qu'il y a une association qui est faite entre Dieu et son peuple, et c'est ce que voit Yitrou. Alors ça change complètement la donne de ce qu'il est habitué de voir. Il voit que les miracles n'est pas forcément quelque chose qui peut finalement transformer l'homme véritablement de l'intérieur, sur la durée. Les miracles n'est pas forcément la chose qui va motiver Yitrou pour revenir et rejoindre le peuple d'Israël. Et on va voir en quoi pour nous c'est quelque chose de fondamental. Parce que les miracles finalement ça ne dure pas. On ne peut pas changer le monde et les individus dans l'intériorité avec des miracles. C'est pourquoi finalement, bien entendu, on n'est pas tombé dans le piège de quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans faire des prodiges devant le peuple d'Israël et se proclamer le Messie. Et le peuple d'Israël était préparé à cela bien évidemment, il n'est pas tombé dans le piège, il était préparé à cette épreuve. Et donc Yitrou, qu'est-ce qu'il voit dans cette guerre avec Amalek ? Il voit finalement que c'est la fin d'une certaine prise en charge. que la révélation du vrai Dieu, ce n'est plus quand l'homme est pris en charme, c'est véritablement quand il est acteur et qu'il passe à l'action. Et c'est ce qui se passe puisque Moshé est au niveau de la prière, on voit, et Yoshua est à l'action avec ses hommes en guerre contre Amalek. Donc il y a une association véritable finalement entre l'esprit et le corps, entre Akadosh Baruch, Dieu et le peuple d'Israël. Et c'est ça, c'est ce degré-là que Yitrou voit et le motive pour rejoindre le peuple d'Israël. Il comprend que finalement, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est quand l'homme est pris complètement en charge. C'est quand les religions sont créées justement par les hommes. Et ils vont créer de toute façon des idéologies et des choses qui vont les servir à eux-mêmes. Donc Yitrou le comprend ça, le comprend qu'il était dans un état, qu'il était dans une philosophie, qu'il était dans des concepts d'idées, dans de l'idolâtrie morale. Et qu'à travers cette révélation, ils comprendent comment finalement le vrai Dieu se révèle dans le monde à travers ce combat qu'a mené le peuple d'Israël, notamment avec Amalek. Et on va voir d'ailleurs dans le don de la Torah quelque chose d'extraordinaire par rapport à cela. Pourquoi le premier commandement à Hachem se révèle et dit qu'il est le Dieu d'Israël qui a fait sortir les bénis Israël d'Égypte ? Les commentaires disent un certain nombre de choses, qu'il aurait pu se présenter en tant que créateur du monde, du ciel et de la terre. Mais pourquoi finalement ce commandement, on va dire cette parole plutôt, où Dieu dit qu'il est celui qui a fait sortir les bénis Israël d'Égypte ? Alors bien entendu, il ne peut pas y avoir de révélation authentique et de début de commencement de révélation du divin sans ce que représente la sortie d'Égypte et des Mitzraïm, comme on le voit des limites. Et là où on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans les dix tables, ce premier commandement est sur la même ligne que celui d'honorer son père et sa mère. Donc, qu'est-ce que vient nous enseigner finalement cette image ? On voit que finalement ces deux commandements sont parallèles, ces deux paroles sont parallèles. En quoi finalement le fait d'honorer son père et sa mère, la structure familiale, peut avoir un lien avec la révélation authentique du divin ? On voit quelque chose d'extraordinaire que la Torah nous enseigne, notamment dans le Sefer Bereshit, que toutes les déviations spirituelles ont pu avoir lieu, ça a commencé dans des problèmes qui sont passés dans la maison. Les nations ont souvent dit que finalement, elles ont été exclues et le peuple d'Israël a été privilégié, il a reçu la Torah. Et nous finalement, on est dans l'erreur parce qu'un peuple a été choisi, élu et nous non. Donc, une incompréhension complètement déconnectée et très très éloignée de ce que nous dit la Torah, de ce qui s'est réellement passé. Au départ, dans le Sefer Bereshit, on voit que les nations auraient pu, bien entendu, rentrer et intégrer le projet, mais elles ne l'ont pas fait. On le voit tout d'abord avec Essav, qui représente le monde chrétien occidental, on va dire. Il est né dans la maison d'Ithrac, il est le frère de Yaakov, donc il est né dans une structure juive authentique et il décide lui-même de s'exclure du projet en vendant les droits d'Enes à son frère Yaakov, comme on le voit dans l'Ethrac, donc il s'exclut lui-même. Il préfère vivre une vie finalement où il va construire lui-même ses valeurs pour servir justement ses propres intérêts à lui. C'est ça Essav, c'est-à-dire c'est construire un modèle, des idées, des valeurs, une religion pour servir à lui-même. C'est ce que fait Essav, et finalement c'est ce qu'a fait après la chrétienté qui est sortie de lui, bien évidemment. Donc c'est une religion créée à partir d'un manque et de besoin qui s'enracine dans le personnage d'Essav, comme on va le voir. C'est là toute la psychologie profonde de la Torah d'Israël qui vient nous dire de manière très précise que dans la maison qu'on peut commencer tout un chrétienté shalom du Mouson Présaire des déviations suite à un équilibre qui manquerait entre la dimension masculine et la dimension féminine. On sait que Essav s'est toujours senti d'une certaine manière exclu du côté de la dimension féminine dans le couple Yitzhak-Rivka, puisque Rivka, bien entendu, on sait la qualité que les maîtres d'Israël apportent toujours à la dimension féminine qui est supérieure à un degré de prophétie par rapport à l'homme. Et Rivka, donc la mère d'Essav, avait vu en lui cette déviation qui n'était pas prête pour finalement pour prendre le titre d'aîné et de porter le peuple d'Israël dans la révélation divine, qui en lui, elle avait vu de toute façon tous les problèmes qu'il avait, qu'il était attiré, qu'il ne savait pas se contrôler au niveau de ses émotions, qu'il allait avec toutes les femmes, donc qu'il allait prendre des femmes étrangères. Qu'il était attiré par le sang, par le meurtre, etc. Donc c'était sa propre mère, mais elle a vu que de toute façon, il ne pouvait pas mener à bien la mission que Dieu a choisie. Il avait choisi le peuple d'Israël, donc elle avait vu que ça ne pouvait pas passer par Essav. Donc automatiquement, elle a choisi, bien entendu, Yacov, qui était destiné à remplir ce rôle et cette fonction. Et donc qu'est-ce qu'a fait Essav ? Essav, au lieu justement de se prendre en main et de faire cette réparation et de travailler, il est resté, bien entendu, sur son désir, son ego, et il s'exclut du projet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a créé par la suite des modèles, des modèles finalement, des manques qu'il n'avait pas eu dans sa famille. Étant privé et celui dans sa tête exclu par sa mère, automatiquement, il a créé un modèle religieux où finalement la femme va être divinisée et va être placée à un niveau qui est d'idole puisqu'elle n'a même plus besoin d'être mère et elle enfante, entre guillemets, le Saint-Esprit. Donc, tout ça s'enracine dans le manque d'Essav, dans sa maison, et le rejet qu'il a perçu par rapport à sa mère, Rivka. Donc, il va créer un modèle religieux par rapport à ça. Il va diviniser finalement ce manque qu'il n'a pas eu. La mère, la femme, représentent l'amour, bien évidemment, pour les enfants. Et, deuxième chose qu'on voit, la civilisation occidentale aussi, par vengeance, c'est ça, étant donné qu'il a eu ce problème maternel, et on savait que la Torah nous dit que c'était quelqu'un qui utilisait les femmes, bien entendu, qui les considérait comme des objets, va reproduire en plus ce modèle par vengeance. C'est ce qu'on voit dans la civilisation occidentale aujourd'hui, où la femme, en règle générale, n'est pas, est utilisée. On va utiliser une femme pour vendre des produits, c'est-à-dire que le modèle de la structure familiale n'intéresse pas, on va dire, en règle générale, l'idéologie occidentale. Donc, et ça, vous le dites, la Torah l'a fait par vengeance aussi, bien évidemment. Et donc, à travers son comportement aujourd'hui, entre guillemets, dans la civilisation occidentale, à travers la femme, il se venge de ce qu'il a vécu au départ avec sa mère. Même chose par rapport à Ishmael, qui représente le monde arabo-musulman. Alors, on va voir aussi, c'est d'une précision absolue. Il est dans la maison d'Abraham, il voit que sa mère, Agar, est opprimée. Et il voit que Sarah, donc la femme d'Abraham, qui était supérieure en prophétie, donc à Abraham, on voit que lui aussi a un problème violent en lui et qu'il ne peut pas évoluer auprès d'Istrak. Donc, elle demande à Abraham, lui pourtant qui était immense, n'était pas capable de le voir. Et Sarah lui dit, il faut que tu exclues de la maison Sarah, Agar, pardon, et Ishmael. Exclus-les parce qu'ils ne pourront pas évoluer ensemble avec mon fils. Qu'est-ce que va faire Ishmael des millénaires plus tard ? Donc, Ishmael qui est le descendant de tout le monde arabo-musulman et l'islam. Et bien, il va se venger aussi. Il y a un problème là avec la dimension féminine. Donc, Ishmael va se venger au niveau des femmes. Il va la voiler, il va la soumettre. Non seulement, il va reproduire le modèle que sa mère était, entre guillemets, et par rapport à Sarah, il va vouloir se venger d'une femme qu'il a perçue comme autoritaire et qu'il a exclue de la maison, lui qui est attaché malgré tout à son père. Et donc, il va s'en prendre à la femme d'une certaine manière aussi. C'est pour ça que dans la religion musulmane, la femme est autant écrasée et soumise parce que Ishmael se venge dans le concept, dans la racine, dans la matrice où ça s'enracine par rapport à ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham. Il va se venger et il va soumettre et écraser la femme comme on le voit. Donc, on voit que finalement, c'est pour ça que c'est extraordinaire qu'au niveau des tables de la loi, le fait de recevoir Dieu, c'est au même niveau qu'honorer son père et sa mère. Parce que si au départ, ça ne se passe pas bien dans la maison et qu'il n'y a pas d'équilibre, automatiquement, l'enfant, même s'il y a un défaut, peut toujours, bien entendu, être rattrapé et cadré. Mais s'il y a véritablement problème et déséquilibre, alors après, peut se créer tout un type de déviations qui sont des fois incontrôlables et qui ont amené malheureusement les déviations qu'on connaît dans l'humanité et qui ont fait autant de mal et des milliers de morts. Il n'y a jamais eu autant de morts qui sont morts au nom de la religion, surtout de la religion chrétienne qui prétend être la religion de l'amour. Il n'y a jamais eu autant de morts sous les croisades, sous l'Inquisition. Pourquoi ? Parce que c'est un concept complètement inventé qui est à partir d'un manque, comme on le voit au niveau de l'histoire des saves. D'où le danger. C'est pour ça que la Torah vient nous enseigner. ne peut se révéler que finalement la révélation authentique que si on sort de toute forme d'idolâtrie et de toutes sortes de déviations. C'est pour ça que le concept de sortie d'Égypte représente tout d'abord un nettoyage au niveau de l'esprit de tous les concepts, de toutes les fausses idéologies qui sont inventées et construites par l'homme à partir de manques. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que le réceptacle, le kédit, le réservoir est propre pour recevoir les véritables valeurs qui dépassent bien entendu le petit intellect, le cerveau limité de l'humain. Des valeurs qui transcendent et non pas qui sont construites à partir d'un intellect limité. Donc on voit à quel niveau c'est vraiment la puissance de cette révélation que reçoit Israël il y a des millénaires. Et qu'est-ce qui se passe là aussi à ce moment-là ? C'est que ce n'est pas une révélation que quelqu'un a eue. Comme dans les fausses idéologies, les fausses religions, quelqu'un qui vient, qui dit « Dieu m'a parlé ». Ça c'est n'importe quoi, on le sait très bien, n'importe qui peut inventer n'importe quoi et venir dire que Dieu l'a parlé. La révélation que reçoit Israël là, c'est devant des millions de personnes qui simultanément reçoivent cette révélation et atteignent ce degré. Donc automatiquement, de génération en génération, personne ne peut contredire une chose pareille. Jamais dans l'histoire, ça ne s'est produit une telle chose. Une révélation se fait simultanément avec un peuple tout entier. La Torah nous parle de millions de personnes au moment de cette révélation. Donc le peuple d'Israël était prêt, après, finalement, à toutes les épreuves qui pouvaient finalement arriver dans son histoire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lorsque, justement, des personnages comme Jésus dans le peuple, il y en a eu plein, qui à un moment donné, ont pensé qu'ils étaient au Messie. Le peuple d'Israël n'est pas tombé dans le piège, parce qu'il avait reçu justement la Torah avant. Il a reçu finalement la révélation authentique des millénaires avant qu'il arrive. Donc ce n'est pas quelqu'un, on est qui va venir faire trois miracles, qui devait l'impressionner. Ils savaient très bien, ils étaient protégés par rapport à ça. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que justement, quand, finalement, des personnes qui sont parties enseigner ça aux personnes non-juives qui n'étaient pas initiées, bien évidemment, ils sont tombés complètement dans le piège, ils ont créé une religion à partir de ça, 400 ans après sa mort. Donc on voit la dangerosité de ne pas être prêt, et finalement, après, de faire avaler n'importe quoi, sur des choses qui tiennent encore, malheureusement, aujourd'hui. Mais au départ, au départ, ce n'est pas... La faute est qu'au départ, dans les caractères de différentes nations, ils n'ont pas voulu recevoir. Et ça, dans sa structure, il n'avait pas envie de recevoir des valeurs où il ne faut pas tuer, où il ne faut pas voler, où il ne faut pas convoiter la femme de son prochain, où il faut vivre avec des règles, avec des lois. Elle a voulu s'émanciper de ça. Donc automatiquement. En voulant s'émanciper de ça, il a reçu une déviation. Après, à partir de quelqu'un qui, à un moment donné, dans le peuple d'Israël, a voulu se prétendre ce qu'il n'était pas, et au final, il a reçu quelque chose d'encore pire. Parce qu'on voit finalement la civilisation occidentale, aujourd'hui, dans quel état elle est. Toutes ces fausses valeurs sont inventées par ceux qui sont au pouvoir. Demain, ça change. Et dans 30 ans, il y aura des valeurs qui seront inventées par d'autres parce que ça servirait à leurs intérêts du moment. Et donc c'est catastrophique. Ils n'arrivent plus à sortir de ça. Le seul moyen de revenir à un équilibre des valeurs véritables est que les nations reviennent à cette révélation qu'a reçue Israël et prennent leur part là-dedans aussi, à travers, bien entendu, une association avec le peuple d'Israël pour faire descendre finalement dans le monde les véritables valeurs qui permettent à l'homme de se développer, de se construire sereinement. La même chose pour l'islam. L'islam s'est émancipé d'une manière différente quand même comme on l'a vu par le personnage d'Ishmael mais au final, il a reçu finalement une déviation. Ils se détruisent eux-mêmes. L'islam est en guerre de partout, dans tous les pays arabes et finalement, ils vont s'auto-détruire. Tout vient d'au départ, de quelque chose qui est le choix. C'est pour ça que le 7 paracha, on apprend vraiment l'importance du choix. Dans ce monde qui est créé, bien entendu, Dieu permet à l'homme le choix. C'est le libre-arbitre. On n'est pas des robots, on n'est pas comme des anges ou des animaux qui sont programmés et qui font le bien automatiquement sans avoir le choix. Dieu, justement, par un amour qui est un vrai et non pas inventé, permet à l'homme d'avoir le choix et de lui-même de revenir à sa source, à son créateur et de revenir aux véritables valeurs. Alors, c'est maintenant, justement, toute l'importance de comprendre aujourd'hui. Nous, le peuple d'Israël, bien évidemment, on sait ce qu'on a reçu aujourd'hui et on doit vivre aujourd'hui. On est revenu sur notre terre, les prophéties sont réalisées, donc on doit vivre avec ces valeurs, sortir de ce système démocratique qui nous a amené jusque-là. Mais on doit en sortir finalement parce que ce n'est pas un système qui permettra aux valeurs finalement authentiques que le peuple d'Israël a reçues de se dévoiler. Au contraire, il y a un danger parce qu'on sait que le système démocratique, demain, peut pervertir les valeurs et complètement les annuler et en faire même n'importe quoi. Et donc, au final, il doit y avoir une prise de conscience d'Israël, mais des nations toutes entières, de revenir aux véritables valeurs pour rééquilibrer et de sortir de toutes ces déviations dont tout le monde souffre aujourd'hui. Dont tout le monde souffre aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, ne souffre pas de voir la perversion et tout ce qu'on entend dans le monde occidental et qu'on peut marier des hommes, que des enfants peuvent être adoptés par un couple comme ça monoparental. Tout un tas de choses folles qui aujourd'hui, on essaie de faire passer ça au nom d'une certaine liberté, au nom d'une certaine morale, au nom des droits de l'homme, au nom de n'importe quoi. Donc au final, aujourd'hui, il y a un danger pour tout le monde. Des gens aussi, certainement, qui évoluent dans le monde arabo-musulman, aujourd'hui, se sont emprisonnés et ont envie de sortir de cette prison que représente l'Islam. Donc au final, de revenir aux valeurs qu'Israël a reçues, ce n'est pas seulement quelque chose, justement, où il faut sortir de ce délire, de croire qu'Israël a reçu ça pour lui-même. Israël était le canal par lequel c'est passé, mais les nations tout entières aussi doivent recevoir leur part. C'est ça le projet. Le projet n'exclut pas les nations. Les nations, au départ, se sont exclues par elles-mêmes, par choix. Et aujourd'hui, justement, elles doivent prendre conscience véritablement du message authentique qu'Israël a reçu et revenir s'associer au peuple d'Israël dans la Torah, dans les véritables valeurs, bien évidemment, et sortir. Et aussi, d'une certaine manière, de leur Égypte, dans laquelle ils sont encore. L'Égypte représente une prison pour l'esprit, un système, toute une perte de valeurs morales et spirituelles. Et donc, Dieu nous aide à tous, au niveau individuel, collectif et mondial, à sortir de toutes les fausses idéologies, les fausses religions, pour revenir aux véritables valeurs qui nous permettront véritablement d'être nous-mêmes. C'est surtout ça le mot de la fin. La Torah d'Israël, les valeurs qu'Israël a reçues, c'est quelque chose qui, finalement, va redonner l'identité à tous les peuples de la Terre. Tout ce qu'on a eu aujourd'hui, que ce soit idéologie et religion, ont voulu uniformiser le monde. C'est-à-dire, demain, que tout le monde soit musulman, que tout le monde soit chrétien, que tout le monde soit... Il y a la pensée unique. Les valeurs de la Torah d'Israël, les valeurs bibliques, c'est justement rendre l'identité propre à chaque peuple. Israël et les nations, c'est ça le projet divin. C'est-à-dire que c'est véritablement arriver à une structure d'unité dans le monde où chacun, véritablement, est soi-même. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix dans le monde tant que, finalement, les peuples jouent un rôle qu'ils ne doivent pas jouer ou qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Tous les peuples qui ont tenté de jouer le rôle qui n'était pas le leur ou de remplacer la fonction qui a été donnée à Israël ont été détruits, se sont détruits elles-mêmes ou sont en train de se détruire aujourd'hui. Donc, le message fondamental est que, pour retrouver véritablement la liberté et les véritables valeurs et l'unité dans notre peuple et dans l'humanité de temps entier, c'est de revenir à nos véritables structures. Et pour ça, justement, Dieu a donné les véritables valeurs qui sont dans la Torah, qui sont dans la Bible, sur lesquelles il faut revenir absolument pour sortir de toutes les déviations morales et spirituelles dans lesquelles le monde est encore aujourd'hui. Amen et à très très bientôt.